Salut à tous, bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo de la guitare baritone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la finition. La finition, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait les produits qu'on va pouvoir appliquer sur le bois pour le protéger. Dans mon cas, j'ai choisi un vernis à l'eau. Le vernis à l'eau, ça a l'avantage de ne pas sentir mauvais quand on l'applique, de ne pas être trop toxique. Donc voilà, on va pouvoir l'appliquer dans un appartement comme c'est mon cas puisque j'ai mon atelier dans mon appartement. J'ai choisi ce vernis là aussi parce qu'il s'applique facilement au pinceau. Donc c'est un avantage par rapport à d'autres vernis qui nécessitent un pistolet et je n'ai pas ce matériel là. Alors le pinceau, c'est pas le moyen le plus facile pour arriver à un beau résultat, mais je vais vous montrer comment arriver à un résultat très convaincant dans cette vidéo. Allez c'est parti ! Avant de pouvoir vernir, il faut que la surface de la guitare soit parfaitement poncée. Pour cela, j'attaque le ponçage avec un grain 80 et je passe de partout en assistant bien, sans trop appuyer et surtout avec une cale. C'est important pour ne pas créer de bosses ou de creux qui se verraient ensuite avec le vernis. On fait également attention à toujours poncer dans le sens du fil du bois. Entre chaque grain de papier de verre, je passe un coup d'essencephre qui donne un effet mouillé au bois. Il me permet aussi de repérer les petits défauts comme ici. Tout cela sans relever les fibres de bois comme pourrait le faire de l'eau par exemple. Je n'ai plus qu'à poncer la zone pour éliminer le défaut. L'essencephre a l'avantage de s'évaporer très rapidement, ce qui permet de passer au grain suivant. Je passe ce coup d'essencephre entre chaque grain de papier de verre. On peut aussi mettre un coup de crayon pour s'assurer qu'on a bien poncé de partout. Au delà du grain 240, je finis avec la ponceuse orbitale pour avoir un fini vraiment parfait et éviter les petites traces de ponçage qu'on peut laisser à la main. Je casse légèrement les angles au papier de verre 320 afin que le vernis accroche bien sur les angles. Sans ce chanfrein, on se retrouverait avec des bourrelets de vernis qu'il serait très compliqué d'éliminer sans percer la couche de vernis. Je fais de même sur le manche en insistant particulièrement sur les zones en bois de boue, comme le talon du manche. Les zones en bois de boue sont particulièrement traîtres puisque en ponçant on ne se rend pas compte des rayures qui sont restées dessus mais dès qu'on passera le vernis, la moindre rayure se verra comme le nez au milieu de la figure. Sur les parties qui doivent rester planes, comme la tête de la guitare, je fais attention de bien poncer avec une cale bien plane et dure. Ça me permet de ne pas arrondir les angles. Entre chaque grain, je passe un coup d'essence F qui permet non seulement de repérer les défauts mais également d'éliminer tous les petits grains de papier de verre qui pourraient rester sur la surface et du coup causer des rayures. Tous les défauts doivent être éliminés à ce stade, comme ce petit éclat sur le plaquage d'ébène. Pour le reboucher, j'utilise de la sciure d'ébène et de la cyanoacrylate. J'essaye de bien tasser la sciure dans l'éclat pour qu'elle rebouche bien tout l'éclat. Et je mets plusieurs couches de mélange cyano plus sciure. Jusqu'à ce que l'éclat soit parfaitement rebouché. Je n'ai plus qu'à raser aux ciseaux. L'ébène, grâce à sa couleur très sombre, a l'avantage d'être très facilement réparable quand on fait ce genre d'éclat. Une fois le vernis passé, l'éclat est absolument invisible. Il faut reboucher également des petits trous qui pourraient survenir au niveau des filets. On finit par un coup de ponçage, jusqu'à ce que l'éclat soit complètement disparu. Voici l'état de surface du manche, après le ponçage aux 80, 120, 180, 240 et 320. Maintenant que les surfaces sont parfaitement poncées, on va pouvoir passer au bouche-port. J'utilise pour cette guitare un bouche-port à l'eau. Ce qui fait qu'en le passant, il va avoir tendance à relever les fibres du bois. Pour éviter ce phénomène, j'ai passé un coup d'eau chaude sur la guitare et j'ai reponcé au 320. Le but est de relever les fibres, de les casser en reponçant et ainsi elles ne se relèveront pas avec le bouche-port. Je passe mon bouche-port au pinceau. Étant donné que c'est la première couche, on peut quand même y aller assez franco, mettre une bonne couche. Le but du bouche-port, comme son nom l'indique, est de fermer les pores du bois afin que lorsqu'on va passer le vernis, il ne se creuse pas dans les pores du bois. En comparaison du vernis, le bouche-port est une sorte de vernis plus épais avec plus de matière dedans. Une fois que le bouche-port est sec, on peut poncer légèrement et remettre de nouvelles couches. Pour cette guitare, j'ai dû passer 3 couches de bouche-port sur le fond et les éclisses en padouk, car c'est un bois qui a des pores très très profonds. Sur la table, il n'y a pas besoin de bouche-port puisque l'épicéa n'est pas poreux. Le but du ponçage du bouche-port est de revenir jusqu'au bois afin qu'il ne reste du bouche-port que dans les pores du bois. J'effectue ce ponçage toujours avec le grain 320, donc le même que j'ai utilisé pour le ponçage final du bois. Je peux ensuite passer au vernissage à proprement parler. On peut voir que l'aspect du vernis est moins épais que celui du bouche-port puisqu'il y a moins de matière solide dedans. J'applique le vernis en couches fines, toujours dans le sens du fil du bois. J'ai remarqué que cela laissait moins de traces de pinceaux que de faire par exemple des couches croisées. J'ai pris très peu d'images du passage du vernis au pinceau, mais j'ai monté une vingtaine de couches sur l'ensemble de la guitare, afin d'avoir une épaisseur suffisante pour le polissage final. Pour la rosace, j'essaye de ne pas revenir vers l'extérieur de la table, afin de ne pas transférer d'éventuels pigments des bois foncés sur la table. Ce vernis à l'eau sèche très vite, ce qui permet de passer des sessions de 4 à 5 couches dans la même journée. Entre les journées, je passe un petit égrenage, c'est-à-dire un ponçage léger, au grain de 320 pour enlever les petites poussières et les petits défauts qu'il pourrait y avoir à la surface du vernis. Voici un exemple de l'égrenage entre les couches. Je n'insiste pas forcément, c'est vraiment pour enlever les poussières et les traces principales du pinceau. On ne veut pas enlever toute la couche qu'on vient de mettre. En cas de coulure, j'utilise une petite lame de rasoir comme un racloir. Je place deux morceaux de scotch aux extrémités de la lame de rasoir, afin de n'enlever de la matière qu'à l'endroit souhaité. Après avoir passé mes 20 couches de vernis et attendu un mois que le vernis sèche bien à cœur, je passe au ponçage à l'eau. Ce ponçage vise à avoir une surface la plus uniforme possible avant de polir. On va obtenir une surface sans défaut mais mate, auquel le polissage va redonner du brillant. Je ponce au grain 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 et 2000, en changeant l'eau entre chaque grain et en essuyant bien la guitare entre chaque grain. Une fois le 2000 passé de partout, je monte un disque de grain 3000 sur ma ponceuse orbitale. Ce grain de 3000 me permet d'avoir un résultat qui commence à devenir brillant. C'est une sorte de pré-polissage. Il me permet vraiment d'avoir une surface très très uniforme. Ne pas oublier de mettre un petit peu d'eau qui permet au disque de ne pas s'encrasser. Je le passe au maximum avec la ponceuse orbitale. Sauf aux endroits inaccessibles pour lesquels j'utilise le disque à la main. A ce stade, la surface est en quelque sorte satinée. Et je répète cette procédure avec un disque de grain 6000 pour vraiment préparer au mieux le polissage. On voit que ça commence déjà à pas mal briller. Je termine le ponçage à l'eau avec les arêtes, que je n'ai pas touché jusqu'à maintenant, avec un grain de 2000. Je vais maintenant attaquer le polissage. Pour cela, je vais m'aider de trois pattes à polir. Ces pattes sont en fait des fluides qui contiennent des grains très très fins, qui vont agir comme une sorte de papier de verre extrêmement fin. Je les applique sur la guitare et sur un pad que je vais monter sur ma ponceuse orbitale. C'est des pads en mousse de polissage que j'ai acheté très peu cher sur Ebay et qui font finalement très bien le travail. Donc assez content de cette trouvaille qui me permet d'avoir un bon résultat pour pas trop cher. Je monte les disques de mousse sur ma ponceuse orbitale, tout simplement parce que je n'ai pas de polisseuse dédiée. Voilà, c'est aussi pour montrer qu'on peut avoir des bons résultats sans forcément avoir le matériel dédié. Il faut aussi faire avec ce qu'on a et ensuite pouvoir investir dans le matériel que l'on souhaite au moment où on a le budget. Mais avec un petit budget, c'est-à-dire quelques disques de mousse à quelques euros et une ponceuse orbitale, j'arrive déjà à un très bon résultat. On va utiliser un disque différent pour chaque pâte à polir. Après la médium, je passe à la pâte à polir fine, donc les grains à l'intérieur sont encore plus fins. Avec le recul, je suis très content de mon choix de ce vernis à l'eau, puisqu'il a l'avantage de ne pas du tout changer la couleur du bois et je voulais vraiment garder le padouk de sa couleur d'origine, c'est-à-dire un rouge bien vif. Et surtout, ce vernis est anti-UV, donc il permet au padouk de ne pas changer de couleur, ce qui aurait été le cas avec d'autres finitions, par exemple une finition huilée, où le padouk serait devenu très vite très très sombre. Dans les zones où la ponceuse orbitale n'a pas accès, je termine le polissage à la main. On peut tout à fait réaliser l'ensemble du polissage à la main, c'est juste plus physique et nettement plus long. Je peux répéter tout le processus sur le manche. Ponçage avec les disques 3000 et 6000. Puis polissage avec mes trois pattes à polir de plus en plus fines. Et voilà le résultat une fois le polissage effectué. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur la finition. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. C'est toujours avec grand plaisir que je lis vos commentaires sur mes vidéos. Pour la prochaine fois, on verra la fabrication du chevalet. Et la dernière vidéo sera sur l'assemblage de tous les éléments. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve la prochaine fois. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...